J'ai un petit tableau de résultats extrait de la banque de données biodiversité végétale. Il concerne une douzaine de parcelles et je souhaiterais représenter graphiquement ces résultats. Avant de commencer à tracer le graphique, réfléchissons un peu. Le problème sur lequel nous travaillons nous a amené à mettre l'hypothèse que le nombre d'espèces observées dépend du nombre d'espèces plantées. Ce qu'on pourrait aussi formuler, le nombre d'espèces végétales observées est fonction. Le terme de fonction, je connais en mathématiques, nombre d'espèces observées égale f de nombre d'espèces plantées. C'est-à-dire que je vais mettre en y le nombre d'espèces observées, en x le nombre d'espèces plantées, ce qui me donne un graphe avec le nombre d'espèces observées en ordonnée, le nombre d'espèces plantées en abscisse. Pour tracer ce graphe, je vais sélectionner les données que je souhaite insérer. J'ouvre le menu insertion, diagramme, c'est donc que OpenOffice donne à ces graphes. Et là, il me propose toute une série de types de diagrammes. Bon, la plupart, à l'évidence, ne me satisferont pas. Peut-être Ling ? Non. Ling, ça ne va pas. On voit qu'il a mis les 12 parcelles, les mérités de moins 12, et pour chaque parcelle, le nombre d'espèces plantées, le nombre d'espèces observées. Bon, on peut déjà remarquer qu'il y a toujours plus d'espèces observées au mois d'août que d'espèces plantées au printemps. Pour avoir un graphe correct, il faut prendre le nuage de points, ce qu'OpenOffice appelle x, y dispersion. Reste à la question de savoir si on met les points seuls ou si on les relie par des lignes. Visiblement, visuellement, ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, si on réfléchit un peu, on retrouve sur ce graphe les points correspondants au tableau. Mais on trouve aussi des lignes, c'est-à-dire un ensemble de points que le logiciel invente pour relier les points du tableau. Nous, on ne veut que les données du tableau. On va donc utiliser toujours, pour représenter graphiquement, le nuage de points, c'est-à-dire les points seuls. Si je poursuis la suite en diagramme, il me propose d'abord la plage de données. Je vérifie que la plage de données, celle qui est encadrée, c'est bien celle que j'ai choisie. Puis, les séries de données. Je vérifie qu'en x, j'ai la colonne D, c'est-à-dire les espèces plantées, et en y, la colonne E, c'est-à-dire les espèces observées. Je peux compléter mon graphe en indiquant les légendes des axes. Nombre d'espèces plantées en abscisse. Nombre d'espèces observées en ordonnée. Ce n'est pas la peine d'afficher la légende. À droite, le colonne E, ça ne sert à rien. Terminé. Voilà mon graphe. Ce graphe, il contient les données du tableau et uniquement les données du tableau. Si je l'ai tracé, c'est pour visualiser les résultats d'un seul coup d'œil, alors que lire le tableau et voir s'il y a une relation entre le nombre d'espèces plantées et le nombre d'espèces observées, ce n'est pas évident. Pour que mon graphe soit plus lisible, je peux l'améliorer un peu. Par exemple, l'axe des X, il commence à 0,5. Il y a des chiffres décimaux. Je ne peux pas planter 1,5 espèces. Donc, je vais modifier ça. En cliquant sur l'axe, je le sélectionne. Clique droit pour le menu contextuel. Formater l'axe. La ligne, je vais la représenter non pas en gris mais en noir. Elle sera plus visible. Et puis l'échelle, je vais supprimer l'échelle automatique qu'il me fait pour lui dire qu'en minimum, je veux 0. En maximum, je veux 5 puisque moi, mon maximum, c'est 4. Voilà. Il m'a modifié l'axe des axes 6. Je peux modifier pareil l'axe des ordonnées et la mettre en noir. Éventuellement, je peux rendre le graphe encore un peu plus lisible en modifiant ces gros pavés qu'il me fait à chaque point. Clique droit. Formater la série. Et là, je vais choisir un symbole beaucoup plus petit. Je vais réduire sa taille. L'objectif étant qu'on ait des points mais qu'ils soient le moins visibles possibles. C'est impossible de les mettre à leur taille normale puisqu'un point est infiniment petit. Mais en tout cas, je vais éviter de mettre des gros points et encore pire, des points fluorescents ou des choses comme ça qu'on réservera aux graphiques présentés dans les médias télévisés ou autres. Avant d'analyser ce graphe, réfléchissons un peu. Sur le graphe A, j'ai un ensemble de points qui peut laisser penser que Y est une fonction de X et plus précisément une fonction croissante de X. De même, sur le graphe C, on peut supposer que Y est une fonction décroissante de X. Pour le graphe B, c'est bien difficile de dire si Y est une fonction de X. Pour notre graphe, peut-être que c'est d'abord une fonction décroissante et puis ensuite croissante. Mais le nombre de points est très limité. D'autre part, on n'a pas des parcelles avec des valeurs supérieures à 4. Or, il y a des parcelles qui ont 8 ou 16 espèces plantées. La seule solution, maintenant que nous savons utiliser la banque de données, est de refaire une requête avec plus de types de parcelles et plus de parcelles pour chaque type. Merci d'avoir regardé cette vidéo !